Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Camerounais, bonjour à toute la diaspora combattante. Bienvenue comme ça sur la page officielle du général El Tchéno, El Tchéno officiel. Donc, je vais prendre la parole comme ça rapidement ce matin pour voir avec vous le visage du diable de l'événement d'hier. La thématique d'aujourd'hui s'intitule « La canne 2021, le visage du diable ». De quoi est-ce qu'il est question réellement ? Avant de commencer, je vais exhorter les uns et les autres à partager massivement cet entretien que j'ai avec vous. Nous allons prendre 15 à 20 minutes comme ça pour échanger très rapidement sur ce qui s'est réellement passé, sur l'actualité, sur notre analyse, notre façon à nous de voir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qu'est-ce que le Cameroun jusqu'à présent a déjà fait, qu'est-ce que le Cameroun est en train de faire et quelle lecture nous pouvons faire de ça. Nous avons vu le mort vivant qui est réapparu, nous avons vu beaucoup de choses et il est de notre devoir de pouvoir situer les Camerounais, de pouvoir situer le peuple de la Résistance, de pouvoir situer la diaspora combattante sur certains aspects. Je vais prendre comme ça une minute et je vais demander rapidement aux uns et aux autres de partager massivement ce direct, partager dans tous les groupes, partager massivement. Nous allons vous montrer le visage du diable de la Cannes 2021. Il y a quelque chose de fantastique, quelque chose de terrible, quelque chose qui s'est passé et j'exhorte les uns et les autres à partager très rapidement pour que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Je vais commencer très rapidement sur mes impressions à titre personnel. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Ici, je ne parle pas en tant que général de la Révolution, je ne parle pas en tant que commandant des forces révolutionnaires en diaspora, je parle de mon jugement personnel sur ce que j'ai vu hier. Honnêtement, honnêtement, il faut que cela soit clair pour tout le monde. Honnêtement, je le dis encore, je le dis encore, Roro Kwams, félicitations à toi, brave combattant. Je le dis encore à titre personnel, l'organisation, c'est-à-dire la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, ça, à titre personnel, j'assume et je pèse mes mots, a été une réussite totale. Je vous assure, je vais choquer peut-être beaucoup ici, mais j'ai vu, revu, revu, sous plusieurs angles, sous plusieurs angles, je vous assure que l'organisation, la cérémonie d'organisation, la cérémonie d'ouverture de la Cannes 2021 était un succès total. Et ce lion qui sort comme de nulle part des cieux pour trôner au-dessus du stade majestueux d'Olembé, qui est l'un des stades les plus à la pointe, les plus à la pointe. Je ne sais pas s'il y a cinq stades en Afrique. Je ne crois pas qu'il y ait cinq stades en Afrique. qui dépassent le stade d'Olembé. Si on doit classer aujourd'hui, sur le continent africain, les cinq meilleurs stades en Afrique, je crois que le stade d'Olembé occupe une place prépondérante. Il peut être le deuxième ou le troisième. C'est l'un des meilleurs stades actuellement. J'ai vu moi-même la beauté. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Le stade-là est puissant. C'est bien amené. C'est à la dimension des stades européens. Ça, qu'on ne nous dise pas le contraire. Il faut qu'on reconnaisse un certain nombre de choses. Moi, j'ai vu à titre personnel un beau stade. Et le stade est vraiment beau. J'ai vu l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, la cérémonie d'ouverture. J'ai vu ce génie qu'ont les Camerounais. Vous avez vu comment le Camerounais a été divisé en quatre aires géographiques. Mais c'était magique. C'était magique. Les femmes d'un côté, les femmes bêtises, les peuples des Grasseville, les peuples de Sawa et les peuples du Nord. Mais voilà les quatre aires géographiques du Cameroun. Avec quatre groupes de danse folklorique représentatifs de chacun de ces aires géographiques. En fait, le Cameroun était majestueux simplement. C'était quelque chose de magique. Moi, j'étais impressionné. J'étais subjugué par la beauté. Et je peux le dire avec exactitude, avec plénitude, que cette canne commence à être sucrée pour tout le monde. Elle commence véritablement à être sucrée. Et il faut le reconnaître ici. J'ai vu l'engouement populaire, la nièce populaire. Les gens étaient, c'est-à-dire un peuple festif, un peuple heureux, un peuple joyeux. Si on pouvait organiser la canne, si on pouvait organiser la canne, tous les ans, pour les Camerounais, ils seraient les plus heureux de la Terre. Moi, j'étais impressionné. Mais les gens sont sortis. À un moment donné, il m'a même été rapporté qu'on a bloqué les gens de ne pas entrer au stade pour remplir le stade. Parce que sinon, les Occidentaux, entre guillemets, allaient venir encore à ce niveau-là et dire qu'ils n'ont pas pris de mesures barrières, Covid, et tout, et tout, et tout. Les gens ne pouvaient pas acheter les billets pour entrer au stade. Donc, il faut qu'on arrête un peu. Il faut qu'on arrête. Il y a eu une liesse populaire terrible. Parce que c'était quelque chose de magnifique et c'était quelque chose de fort. Ça, il faut le reconnaître ici. Et puis même, à titre personnel encore, parlant de la prestation de Fali Ipupa, parlant de la prestation de Fali Ipupa, mais les gens, j'entends des gens dire partout que non, c'est une erreur, machin, il n'y a pas d'artiste camerounais, il faut arrêter la sorcellerie. Il faut véritablement arrêter votre sorcellerie. On ne va pas vous laisser dérouter les gens n'importe comment. Fali Ipupa est un artiste africain. La Coupe d'Afrique des Nations est africaine. Et qui est entre nous, entre nous, vous voulez encore quoi ? Et puis, sur la scène africaine, actuellement, Fali Ipupa est l'un des rares artistes, pour ne pas dire le seul, pour ne pas dire le seul, qui, ma foi, fait rythmer, fait danser, fait vibrer au rythme de ses chansons, tous les Africains, de tous bords, de tous bords, tous les Africains. Donc, il y a quelque chose, quand même, qui est très clair, c'est que Fali avait sa place. Et puis même, quand vous regardez son répertoire, les trois morceaux lors de la prestation de Fali, qu'il a exécuté sur la place, Fali a chanté trois titres. Les deux premiers titres, c'est les titres populaires, les titres connus de tous, les titres qui sont vraiment des titres qui font danser et rythmer tous les cas, les dégradants, les gens pleuraient, s'extasiaient, chantaient, dansaient, c'était, c'est ça l'engouement d'une canne. L'engouement d'une fête, c'est faire danser ses invités, faire vibrer les invités. Et les gens ont vibré au son des chansons de Fali et Poupa, au stade. Et puis là où je comprends le génie de l'artiste, là où j'en arrive à conclure que Fali est un génie, sur le plan artistique, c'est que Fali n'a pas oublié qu'il est en thé africaine. Lorsque vous regardez la troisième prestation, la troisième musique de Fali et Poupa, et que vous l'écoutez, c'est une musique ancrée totalement dans les traditions africaines. Elle est entrée dans le bantuisme. C'est une musique typiquement bantu. Fali et Poupa n'ont pas oublié d'où il vient. Il n'ont pas oublié où il est. Il n'ont pas oublié où il est en train de prester. Il s'est dit, je suis en thé africaine. Alors je finis ma prestation avec une musique typiquement africaine, typiquement bantu, typiquement ancrée dans les mœurs, les us et les valeurs de la culture africaine. Et c'est là où je reconnais le génie de l'homme. Et c'est là où j'ai compris que l'homme est puissant, il est fort, sur le plan artistique et même sur le plan philosophique. Fali nous a enseigné tellement de choses dans sa prestation. À un moment donné, il faut vous taire. Il faut qu'on apprenne à se taire. Il faut qu'on apprenne à se taire. On a invité Charlotte Dupanda pour Mouelé. Je crois qu'elle a presté au Gabon. Donc les Gabonais devaient mourir. Coupe du Monde. 2018. Je crois à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Je ne sais pas, pas en France. En Afrique du Sud, je ne sais pas en quelle année c'était. Qui a presté là-bas ? Ce n'est pas une Mexicaine ? Ce n'est pas une Mexicaine ou c'est une Colombienne ? Une Colombienne ou c'est une Mexicaine ou c'est une Colombienne ? Shakira. Ce n'est pas Shakira ? Avec son titre phare ? Vous voulez quoi ? Vous voulez qu'on fasse comment ? Il faut un peu arrêter à un moment donné. Quand quelqu'un te dépasse, c'est ça qu'il joue qui tue les Camerounais. Quand quelqu'un te dépasse, prends-toi de son sac. Prends-toi de son sac. Fali était à sa place et il était chez lui. En terre africaine, au stade Olembe, Fali était chez lui. Nous sommes Africains. Il faut qu'on apprenne un peu ça. Il y a quelque chose qui ne va pas tout rond, qui ne tourne pas tout rond dans nos têtes. On a trop de problèmes. On a trop de problèmes. Des problèmes inutiles. Quand je regarde ces trois éléments, je regarde que les gens-là sont capables d'organiser une Coupe d'Afrique de manière puissante, de manière belle, de manière aussi jolie. Je regarde l'engouement populaire, la liste populaire. Comment est-ce qu'ils ont fait pour adorer, pour mettre les gens en bonne et due forme ? Je regarde la prestation de Fali et Poupa. Mais j'ai envie de dire quelque chose. Ça veut dire que les gens qui nous gouvernent sont capables de faire des bonnes choses. Ça veut dire que les gens qui nous gouvernent sont capables d'atteindre des grands objectifs. Et je comprends donc que le choix qu'ils font du vol, le choix qu'ils font des détournements, le choix qu'ils font des pillages, le choix qu'ils font des trous, des gros trous dans les routes, le choix qu'ils font de la pauvreté de la population, le choix qu'ils font du tribalisme, le choix qu'ils font de tous ces maux, de tous ces tas qui minent la société camerounaise, en fait, n'est qu'un choix pour eux. Donc le fait qu'ils nous conduisent dans la pauvreté, dans la misère, dans les pillages, dans les détournements, en fait, ce n'est qu'un choix. C'est un choix politique qu'ils ont opté. Et pourquoi ils ont fait ce choix politique ? Ce choix politique visait simplement à aliéner les populations. Ça, c'est le constat, c'est ce que je peux comprendre. C'est ce que je peux comprendre ici. Le choix politique qu'ils font est un choix simplement d'aliéner les populations. Donc ils sont capables de faire des bonnes choses. Mais ils ne le font pas. Parce que ce régime a pour seul but de ne pas voir une population épanouie, de ne pas voir une population éveillée, de ne pas voir un peuple festif, joyeux, un peuple heureux, un peuple qui ira se faire soigner à l'hôpital, un peuple où il y aura l'équité, la justice. Non, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Alors on est en droit de se poser la question. On est en droit de se poser la question. Pourquoi est-ce qu'ils le font ? Pourquoi est-ce qu'ils le font à ce moment-ci ? Pourquoi est-ce que cette canne subitement est une canne où on les a vus déployer tellement d'adeurs pour réussir, pour voir l'événement réussi ? Donc le choix de malfait pour diviser et détruire le pays est un choix pour asservir le peuple. C'est un choix pour dominer le peuple. C'est un choix pour garder le peuple en esclavage. En esclavage. C'est un choix pour aliéner le peuple. Et quand ils choisissent de bien faire, mais je me suis posé la question, pourquoi est-ce que subitement, les gens-ci font des choses bien ? Pourquoi est-ce que cette canne, ils ont tout mis, tout mis pour que tout soit bien ? Et j'ai finalement compris que, en fait, le but, la finalité de bien faire hier, c'est uniquement pour la gloire du mort vivant. C'est pour la gloire du mort vivant. Si quelque chose est bien fait au Cameroun, c'est pour la gloire du mort vivant. Ils peuvent bien faire, mais le mort vivant a choisi qu'on ne fasse rien de bien pour les Camerounais. Il est dans une perversion narcissique. Le mort vivant est tellement méchant, tellement démoniaque qu'il préfère ne pas faire du bien alors qu'il peut faire du bien. Mais il préfère aliéner la population, il préfère détruire les valeurs, détruire l'image, détruire les rêves des Camerounais, les garder dans l'esclavage, les garder dans la pauvreté, dans la misère et ne faire ce qui est bien pour la population que lorsqu'il a besoin d'être glorifié. Le mort vivant et toute la trappe de ce régime savaient que les yeux des caméras étaient rivés sur le Cameroun, que le monde entier était descendu au Cameroun pour regarder comment ce sera. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font tout ça bien pour que la gloire revienne à un seul homme, le mort vivant. Voilà la finalité, voilà le but de pourquoi est-ce que tout a été bien fait, tout a été bien orchestré, tout a été bien amené, uniquement pour glorifier le mort vivant. Et on est en droit de se poser la question, peut-on diriger un pays uniquement pour sa gloire personnelle ? Peut-on diriger un pays uniquement pour ne faire du bien que lorsqu'on a besoin d'être glorifié ? De quel type ? On comprend que le mort vivant est un narcissique dangereux, est un pervers, il est dans une forme de perversion terrible, il est dans une forme de perversion impossible, incroyable, on n'en revient même pas. Que des gens peuvent bien faire, mais choisissent de ne bien faire que lorsqu'ils veulent porter les galons. La gloire personnelle, la gloire personnelle, la gloire d'un homme. Et j'ai envie de dire que toute la beauté, toute la beauté qu'on a vu hier au Stade Olébé, toute la beauté qui a été déployée, elle traduit simplement l'égoïsme, l'égoïsme du mort vivant, l'égoïsme d'un homme, l'égoïsme d'un gouvernement, l'égoïsme d'un seul homme. Et c'est de ça qu'il est question. Comment un homme peut-il être autant méchant, autant pourri, autant narcissique ? C'est de ça qu'il est question. Dans la beauté, et je vais prendre une métaphore, je vais prendre une métaphore, quand vous voyez une belle personne, qu'il soit un bel homme ou une belle femme, quand on regarde la belle femme, la beauté qu'on voit est la beauté extérieure. Elle est la beauté extérieure. Lorsque vous voyez une belle femme aux alus, aux courbes magnifiques, la chevelure resplendissante, les traits du visage fins, soignés, le déhanchement, les courbes, tout son visage, tout est parfait. Cette belle beauté peut parfois et cache très souvent des formes de perversions qui peuvent être dangereuses. Dangereuses. Donc toute la beauté que nous avons vu hier est en fête au Cameroun, c'est que nous allons appeler ici la beauté du diable. La beauté du diable. On a vu le diable dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Ils ne sont des trucs beaux, des trucs bien, des trucs réussis, que pour son couronnement personnel, que pour se glorifier. pour se glorifier. Donc on a vu ici quelque chose qui est bien fait, qui est bien amené et nous avons cru à un moment donné que ça peut être pour faire plaisir au Cameroun. mais non. C'est uniquement pour que la gloire revienne au mort vivant. C'est de ça qu'il est question ici. Donc il faut qu'on arrête un peu. Donc hier, nous avons assisté à la beauté de Lucifer. Nous avons vu la beauté de Lucifer. La beauté qui rend uniquement gloire et gloire et gloire à un seul être vivant, à un seul être humain, le mort vivant, qui avait promis qu'il allait organiser la canne, même du haut de sa mort, de sa vie mourante ou de sa vie morte ou de sa mort-vie, il a continué de chercher les honneurs et la gloire pour lui seul. Je le dis encore ici et je le répète. Toute cette beauté traduit uniquement la finalité de cette beauté, c'est pour glorifier le mort vivant. Et c'est là où on est en passe de se poser des questions terribles. Pourquoi un homme peut être aussi méchant ? Pourquoi un système peut être aussi pervers, aussi méchant ? Pourquoi détruire les Camerounais ? On a compris avec ce qui a été fait, organisé au stade et tout, qu'ils peuvent faire des bonnes choses, ils peuvent prendre des bonnes décisions, ils peuvent aussi décider de faire bien, mais ils choisissent de faire mal parce qu'ils n'ont pas besoin que les Camerounais soient épanouis. Ils n'ont besoin de votre sourire, de vos beaux yeux, de vos belles faces, de votre beau visage que lorsqu'ils ont besoin de se glorifier, que lorsqu'ils veulent tirer la gloire pour eux, lorsqu'ils ne veulent pas tirer la gloire pour eux, quand vous allez quitter le stade et vous allez rentrer dans vos lobbies, dans vos quartiers, dans votre vie quotidienne, vous allez embrasser la misère, vous allez embrasser le tribalisme, vous allez embrasser le sectarisme, vous allez embrasser les pillages, les détournements des fonds publics, les écoles insalubres, l'eau du robinet qui sort rouge et on te démontre que c'est une eau potable, l'eau du robinet qui sort boueuse, on va embrasser tout ça et ils ne seront plus là. Mais lorsqu'il y a les caméras du monde entier, lorsque tout le monde entier est braqué, ils ont besoin d'une population festive, joyeuse et heureuse. Et ça, nous voyons donc que tout ceci est uniquement au fin de glorifier un système. Voilà ce dont il est question. Et c'est les leçons que nous devons tirer. Et c'est pour ça que nous nous appelons à dire « Ok, nous avons promis que la canne 2021 allait être sucrée, salée et pimentée. Nous sommes en train de découvrir le visage sucré de la canne 2021. Nous sommes, nous avons, nous connaissons tous les traits caractéristiques de la canne pimentée. Tous les piments qui piquent sont au Cameroun. Maintenant que la canne a commencé, maintenant que la cérémonie d'ouverture a été magnifique, a été heureuse, a été glorieuse, a été une réussite, que vous le vouliez ou pas, on ne critique pas pour critiquer ici. Mon frère, la canne que j'en ai vue là, c'était une réussite. Mais, à la gloire d'un système, à la gloire d'un seul système, à la gloire d'un homme, à la gloire du mort vivant. Maintenant, que nous voyons le côté sucré de la canne, maintenant, que nous voyons, que nous voyons le côté sucré de la canne, maintenant, que nous voyons, nous savons tous le côté pimenté de la canne, il nous revient maintenant de découvrir tous ensemble le côté salé de la canne. Ça, c'est très important. Nous vous l'avons promis et nous allons vous y conduire. La canne sera sucrée, salée et pimentée. Nous avons dit dans notre intervention depuis le 30 et avant, laissons tout le monde entrer au Cameroun. Soyons un peuple hospitalier, mais derrière ça, allons dire aux Camerounais quels sont les tards, qu'est-ce qui ne va pas. Ces gens ont voulu nous embrouiller avec le côté sucré de la canne. Ils nous ont montré le côté sucré. Ils nous ont montré qu'ils peuvent faire des grandes choses. Oui, nous avons vu. Oui, nous continuons de voir. Maintenant, derrière ça, il faudrait qu'on montre le visage hideux et haineux que nous démontrions maintenant qu'en fait, tout ce qui est sucré là, c'est le sucre à la gloire du roi feignant. C'est le sucre à la gloire du mort vivant. Maintenant, quelle est la part du sucre des Camerounais ? Quelle est la part du sucre que chaque Camerounais rentrera chez lui avec ? Si nous ne sommes pas capables de prouver cela et d'amener cela aux yeux des Camerounais, nous avons échoué. Et c'est pour ça que nous appelons cette partie sucré des Camerounais que nous allons rentrer avec le côté salé. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas prendre tout le sucre de la canne et nous donner la partie salée et nous donner la partie non sucrée. Si quelque chose n'est pas sucré, alors forcément nous en déduisons que c'est salé pour nous. Si ça ne peut pas nous apporter les vertus du sucre, ça veut dire que pour nous c'est salé. Alors, maintenant, il nous revient à nous autres, exclus de la société, à nous autres, exclus du système satrapique, à nous autres, exclus de la tyrannie, à nous autres. Ce que le régime a décidé de piétiner au quotidien, de leur montrer que si nous ne pouvons pas avoir accès à notre part du sucre, alors nous allons rejeter sur eux le côté salé de cette canne. Et le monde entier comprendra que la canne qu'on nous montre sucrée n'est pas seulement sucrée. Il y a aussi du salé dedans. Et c'est de ça qu'il est question. Que les gens ne suivent pas. J'ai amené le live. Les gens ont commencé à dire « Oh, tu es, oh, oh ! » Mais il faut comprendre. On est des pédagogues. On est des pédagogues. Il y a l'entrée en matière. On n'est pas, je ne suis pas obligé d'entrer comme vous le pensez. Je ne suis pas obligé d'entrer. Je suis entré de manière propre. Maintenant, pour ressentir de manière élégante et de manière vraie. Dès que j'ai fait mon entrée, les gens se sont offusqués. « Ah, le Tchè ! Oh, le Général ! Non, non ! Tu es devenu sardinat ! » Parce que j'ai dit les beautés de la canne. Mon frère, la canne a été jolie. La cérémonie... Il ne faut pas critiquer pour critiquer. Je ne suis pas dans l'art de la critique. Non. Non. Il faut critiquer pour dire ce qu'on voit. Et quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Hier, de toutes les cannes, je mets au défi tout le monde. Je mets au défi beaucoup de personnes. Montrez-moi une cérémonie d'ouverture de la canne. Depuis qu'on a l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a été une réussite totale, comme celle de la canne Énergie, Total Énergie 2021. Ce n'est pas le beu-beu. Ça n'a rien à voir de sardinat ou de tontinat. Ce n'est pas... Un tontinat n'est pas celui qui tape sur tout. Un tontinat, c'est celui qui regarde. Quand c'est bon, tu dis que c'est bon. Quand c'est mauvais, tu dis que c'est mauvais. Maintenant, tu tires les leçons. Pourquoi est-ce que ici, c'est bon ? Alors que... Pourquoi ce régime choisit de faire ici bon ? Alors qu'ils font tout le reste mauvais ? Pourquoi subitement, ils décident de bien faire ? Alors que tout ce qu'ils font depuis 40 ans est nul et médiocre. Mais c'est pour la gloire du mort vivant. C'est parce qu'on a amené un toto au stade qui va prononcer un discours de 15 secondes et s'assoit qu'on dit non, non, non. C'est la même chose. Les gens sont partout après dire que le mort vivant est tombé. Le mort vivant est tombé. Il faut arrêter la sorcellerie. Ce n'est pas en disant qu'il est tombé que ça va faire qu'on renverse ce régime satrapique. non, 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 non. Ça ne sert à rien. Il n'est jamais tombé. Il n'est pas tombé. Il s'est assis. Il a fini son discours. Il s'est assis. Il faut être honnête et sérieux dans ce qu'on fait. On n'est pas là pour blaguer. On n'est pas là pour blaguer. Donc, la façon d'amener a dérouté beaucoup de gens. Mais c'est maintenant qu'ils sont en train de se ressaisir et de dire merde, tu es un génie. Je ne suis pas un génie. Je suis juste ce que je suis. Un homme, un activiste engagé qui lit, qui fait une lecture propre de la lutte de résistance en diaspora et qui est capable à tout moment de donner son point de vue, de défendre la loi, de défendre la justice, de défendre le président élu, son excellence, Maurice Camteau. Et je comprends aujourd'hui que le président élu, Maurice Camteau, est un génie. Il est un génie. Quand il nous disait « Allez, allez-y », il avait compris beaucoup de choses. Il avait compris trop de choses que je m'abstiens de vous dit ici. Je vous le dirai dans des prochaines interventions. L'homme-là, qu'on appelle MK, Maurice Camteau, tu es trop fort. Tu connais la politique. Tu connais le Cameroun. Il connaît le Cameroun. Il dit de fin en comble. Il connaît la mentalité des Camerounais. Il a compris le sens du vent. Il a dit « Allons-y dans le sens du vent. » Mais dans la mouvance-là, posons nos problèmes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Dans la mouvance-là, nous allons dire aussi que le Cameroun qu'on nous dit, la canne qu'on nous dit qui est sucrée là, elle est aussi salée. Et dans les jours et les semaines à venir, nous allons découvrir le côté salé de la canne. Et nous invitons tous les Camerounais, tous les Africains, tous les amis du Cameroun, tous les amis de l'Afrique, tous les amis du Ballon rond à rester avec nous au Cameroun durant ce mois. Ce sera un mois sucré, salé, pimenté. Nous allons tous ensemble vivre cela et nous allons nous épanouir. Et en même temps, nous allons montrer aux yeux du monde entier ce qui se passe réellement au Cameroun. Quels sont les problèmes du Cameroun ? Et le mort vivant qui fait sa gloire, ce qu'il veut, quand il veut, quand ça l'arrange, il fait des bonnes choses et quand ça l'arrange, il nous a servi, il a servi le peuple pendant 40 ans. Nous avons vu qu'il est capable de faire des bonnes choses, qu'il est capable de faire des choses élégantes, des choses bonnes. Je vais me résumer. La canne Total Energy 2021, sur le plan, à titre personnel, je le dis ici, sur le plan de l'organisation, succès total. Sur le plan de l'engouement et de la liesse populaire, c'était magnifique. Sur le plan de la prestation de Fahli Epupa, il n'y avait aucune autre prestation égalable à celle de Fahli. Les gens me disent ici que tu veux dire qu'il n'y a pas d'artiste au Cameroun, il faut comprendre ce que je dis de manière intelligente. Si tu restes stupide et limité, tu ne vas pas me comprendre et ce n'est pas de ma faute. Tout le monde ne peut pas me comprendre. Je ne suis pas ici pour que tout le monde me comprenne. Je suis ici pour ceux qui veulent élever un peu le niveau, élever un peu la réflexion ou bien rester tout au moins ouvert puissent me comprendre. Et là, on va avancer avec ceux qui comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, on est désolé. Même quand tu es enseignant dans une salle de classe, tu expliques. Il y a les gens qui ne comprendront jamais. Quand tu expliques aux gens comment factoriser ou bien comment que le premier verbe, lorsque tu expliques l'accord du participe passé, il y a les gens que mon frère, mille ans, il ne comprendra pas. Tu fais quoi ? Tu arrêtes des cours ? Non, tu continues avec ceux qui comprennent et c'est ce qu'on est en train de faire. De ces trois éléments fondamentaux, on a compris que le choix du pillage, du vol, du tribalisme, de la pauvreté, des gros trous sur les routes, des détournements, des hôtels insalubres, des pays non éclairés, avec Eneo qui coupe la lumière à tout moment, à tout moment, ce choix est un choix délibéré de ceux qui nous gouvernent. C'est ça qu'on a compris avec la canne Total Energy 2021. Parce qu'ils sont capables aussi de faire des bonnes choses. Ça veut dire que s'ils font les mauvaises choses à 99,3%, ça veut dire que c'est leur choix. C'est leur choix de le faire. Et ce choix vise quoi ? Ce choix vise uniquement l'aliénation du peuple. Ce choix vise de nous maintenir à un niveau où on ne pourra jamais décider. Où on doit être en train de courir tous les jours pour la famine, pour manger le pain quotidien. Où on doit être en train de courir tous les jours pour se soigner. Tu n'as pas le temps de penser à autre chose. Quand ton père est malade, quand ton fils est malade à l'hôpital, hospitalisé, on te demande 2 millions. Tu n'as dans ton compte que 100 000 francs, dans ton cône orange moni. Tu commences à les prêter partout, partout. Tu as le temps de réfléchir sur quoi ? Sur rien. A peine il est guéri, à peine on le sort du lit d'opération, on te dit que maintenant tu te bats pour rembourser les dettes. Tu as le temps de réfléchir sur quoi ? Sur rien. C'est leur choix. Voilà comment ils ont choisi de diriger les Camerounais. Voilà. Nous tenions à un esclavage perpétuel. Esclavage psychologique, esclavage physique. Si tu sors pour réclamer tes libertés, on te met en prison. Voilà les prisonniers, les Bibou Nisak, Alain Foguet, tous ces gens-là, mises pas. Tous sont en prison aujourd'hui. Ça c'est le choix de l'esclavage physique. Il y a le choix de l'esclavage psychologique. On nous en donne la conscience, on nous en donne l'esprit. Il y a le choix de l'esclavage financier. Il n'y a pas d'argent pour nous. Alors qu'ils peuvent réduire le temps de vie de l'État, on décide encore en cette nouvelle année 2022 de prendre sur les pauvres transferts que les Camerounais font, de dire qu'il y a une taxe de 2% qui s'ajoute. On va encore aller chez les pauvres les plus démunis, la Bayam Sélam, la femme du quartier, aller encore prélever chez elle. Entre-temps, les gars roulent dans les grosses prados, dans les voitures terribles. Voilà ce qu'ils ont choisi de faire de nous. Et c'est pour ça que je dis, et je le redis encore, la canne là sera salée. Parce que tout ce qu'ils font là, nous allons mettre ça à la lumière devant les journalistes étrangers, devant les peuples. Nous allons montrer qu'il n'y a pas de liberté, qu'il n'y a pas de liberté d'expression, qu'il n'y a pas de liberté de communication, qu'il n'y a pas de liberté sanitaire, que nous sommes dans l'esclavage total, d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où le peuple, le monde entier, va découvrir le visage salé de la canne. Et c'est là, et c'est en ça que nous aurons réussi notre pari. Vive la révolution camerounaise, vive le peuple camerounais. Merci encore, Président et son Excellence Maurice Camteau. Merci au mouvement corps qui fait toujours une lecture transcendante, une lecture éclairée, une lecture forte de la lutte en diaspora. Merci au général El Tienou qui est le garant de corps. Je bénis encore tout le monde et je vous remercie. Nous sommes ensemble jusqu'à la victoire totale. Vive le Cameroun, vive la canne totale énergie 2021. Cette canne sera sucrée, salée et pimentée. Nous sommes en train de découvrir le côté sucré de la canne. Nous connaissons le côté pimenté de la canne. Tous les piments de la canne, les piments qui piquent sont déjà au Cameroun. Maintenant, continuons et allons vers le côté salé de la canne. Ça, c'était l'introduction. Les jours et les semaines à venir, vous allez voir ce qui va se passer et ensemble, nous allons ensemble découvrir ce côté salé de la canne. Merci encore. C'était le Tché. Je suis avec vous. Fidèle, votre fidèle compagnon, votre fidèle interprète, votre fidèle messager. Merci.